bonjour les amis bienvenue pour cette nouvelle recette aujourd'hui nous préparons un gratin de chou fleur au thon je vais vous donner diverses astuces donc j'ai mis cuir bien sûr du chou fleur c'est très facile à préparer le chou fleur il suffit dans un premier temps de détacher les petites feuilles qui sont donc autour du pied ensuite comme c'est fait bien sûr on lave le chou fleur clairement et puis on peut avec un petit couteau alors pas trop à serrer attention quand même on peut simplement détacher les petits bouquets et les mettre ensuite cuir comme d'habitude je vous avais expliqué déjà cette astuce dans les carottes au miel et à l'estragon j'ai cuit le chou fleur dans très 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 peu d'eau ce qui mérite d'avoir à aller les goûter et de prendre des risques avec de l'eau bouillante voilà faut toujours se faciliter la vie au maximum voilà donc ils sont maintenant encore dans la casserole et pour préparer ce gratin alors il y aurait bien sûr la possibilité de faire une béchamel ça ça serait évidemment tout à fait possible j'ai une autre petite astuce je trouve que ça donne un goût beaucoup plus fin et cette astuce là elle peut s'appliquer pour beaucoup beaucoup de gratins différents voilà alors très simplement j'ai besoin d'un fromage frais j'ai pris un fromage frais au poivre mais avec le chou fleur vous avez vraiment le choix vous pouvez partir sur un fromage frais bon neutre ou aïe et fines herbes enfin vous pouvez vraiment utiliser celui qui vous convient le mieux voilà j'ai ma spatule donc là ça va être très facile alors la raison pour laquelle je commence par le fromage je vous explique c'est que au lieu de prendre une autre casserole pour faire une sauce ce qui va encore donner du matériel supplémentaire à laver je vais rester dans la même casserole sans les choux fleurs déjà et simplement je vais détacher mon fromage de son emballage voilà je vais le faire avec la spatule ça ira tout seul voilà en suivant les fromages frais des fois ils peuvent être emballés encore dans de l'alu et tout bon ça c'est à voir c'est pas compliqué voilà je vais dans ma casserole et comme les choux fleurs sont chauds et bien mon fromage va fondre sans aucun problème voilà ça c'est une petite astuce encore une fois c'est au fil des années que l'on développe ses propres astuces voilà alors je suis en train de casser un petit peu les bouquets de choux fleurs et j'ai mon fromage qui commence déjà à fondre donc je vais remuer tranquillement pour qu'il continue de fondre il va bien se mélanger aux légumes voilà et ça donne vraiment je trouve un goût plus fin après j'aime bien la béchamel c'est pas un souci j'aime bien rosser mais pour ces gratins de légumes j'aime bien donner beaucoup de goût c'est d'ailleurs en regardant certaines émissions de télé et grâce aux conseils justement de certains chefs qu'on peut voir dans ces émissions que j'ai aussi pu apprendre à progresser et à mettre plus d'importance sur la saisonnement donc je les remercie ces chefs qui prennent du temps pour venir nous expliquer comment réaliser de belles recettes voilà je vais ajouter maintenant de la crème alors comme l'autre jour une brique de crème de deux décis et demi tout simple là je vais me cogner le coude sur le micro ondes c'est pas grave c'est pas grave je m'en remettrai comme je vous ai déjà expliqué cette astuce je positionne la brique de crème sur le bord de la casserole l'ouverture contre l'intérieur et je commence à la basculer pour verser comme ça il n'y a pas de risque on n'en met pas à côté aucun risque voilà c'est parfait et ce que je vais faire je vais réchauffer un tout petit peu l'important c'est vraiment que justement le fromage soit bien fondu il soit bien mélangé à la crème voilà et pendant ce temps je vais profiter d'ajouter une petite goutte de sauce de soja parce que je n'ai pas salé les légumes au moment de la cuisson voilà sans pas salé donc un tout petit peu de ma petite sauce de soja voilà pas trop exagéré vous pouvez aussi bien sûr mettre simplement du sel si vous préférez ou alors pourquoi pas une petite cuillère de bouillon d'après votre choix ce que vous préférez il n'y a aucun souci là dessus il y a aussi une plante d'ailleurs une herbe aromatique qu'on appelle le magie qui est évidemment la plante avec laquelle on fabrique la célèbre sauce magie mais elle peut remplacer avantageusement justement par exemple du bouillon ou du sel voilà elle donne un très très bon goût chacun fait selon ses préférences voilà c'est déjà en train de fondre c'est une recette facile avec relativement peu d'ingrédients si je résume j'ai utilisé donc du chou fleur un fromage frais au poivre de la crème de la sauce soja pour le moment il n'y a rien de plus et je n'aurai plus qu'à ajouter le thon d'ici quelques instants voilà c'est pas mal ouais c'est pas mal j'ai bien cassé les petits bouquets ça sera plus moelleux cool je vais ajouter le thon j'ai déjà ouvert la boîte pour vous faciliter la vie le thon il faut le sortir de sa boîte avec une fourchette voilà c'est ce qui va le mieux parce que sinon il sort d'un bloc alors même astuce je me positionne au dessus de la casserole je touche juste avec la main pour être sûr de repérer le bord je me mets au dessus et avec ma fourchette je vais chercher le thon dans la boîte voilà ça va bien il se casse bien il va pas venir d'un seul bloc c'est bien pas comme l'autre jour avec le lait de coco voilà ça y est c'est super ça y est j'ai tout c'est parfait au choix vous pouvez mettre du thon blanche en rose voilà comme vous voulez et si vous préférez un autre poisson par exemple pourquoi pas de la sardine ou des filets de macro ou bien même ou alors si vous aimez pas du tout le poisson et bien du jambon enfin voilà vous avez le choix le choix on peut toujours varier une recette c'est une base et après après on est créatif et on modifie comme on a envie alors découvrir les recettes de cuisine mais il faut reconnaître que très rarement je les suis à la lettre c'est très rare je mets toujours mon petit grain de sel qui là en l'occurrence des créations personnelles parce que je vais pas avoir des histoires pour des droits à l'auteur je ne sais quoi alors c'est vraiment tout ce que je vous présente c'est des créations personnelles après je ne dis pas peut-être que si vous cherchez sur le net vous trouverez peut-être bien un gratin de chou fleur au thon pourquoi pas mais pas forcément avec les mêmes ingrédients les mêmes techniques toujours à remuer avec ma spatule tout se mélange bien comme d'habitude et bien je regrette de pas pouvoir vous faire profiter des odeurs parce que ça sent bien beau on va dire que quand on ne voit pas il vaut mieux qu'on remue un peu trop que pas assez c'est donc ce que je fais pour être sûr que mon mélange est bien homogène parce que si vous avez un convivre qui a que du chou fleur et l'autre que le thon je ne vais pas être très content là on va dire au niveau proportion j'ai pris un beau chou fleur il devait faire dans les cinq six cents grammes à peu près donc j'ai une brique de crème de l'eau des siani j'ai une boîte de thon avec un poids et goûter donc de 155 grammes plus en boîte de fromage frais ou poivre qui doit faire dans les 150 grammes également voilà ça vous donne une petite idée comme ça ça fait un bon repas pour deux personnes ou un accompagnement ou une entrée pour quatre ça dépend toujours de l'appétit que l'on a il faut savoir que ça c'est un plat par exemple si vous en faites cette quantité là et que vous en avez trop vous pouvez très bien le congeler il n'y aura aucun problème pour y ressortir quand vous voudrez ça se réchauffera très très bien aucun souci moi j'aime bien avoir toujours des petits plats que j'ai préparé comme ça dans le congélateur ça peut dépanner parce que chez nous il faut savoir que les plats cuisinés industriels ça n'existe pas c'est quelque chose que je refuse d'avoir dans mon congélateur et c'est tellement facile de les préparer sans même 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 quand on a des soucis de vision ou quand on ne voit pas du tout voilà je pense qu'on y est là c'est plutôt bien je pense maintenant ce que je vais faire avec ma casserole je vais venir au dessus de mon plat à gratin et l'astuce que je vous avais donné l'autre jour aussi c'est que le plat avec lequel on verse doit être moins grand que le plat dans lequel on verse ce qui évite d'en mettre à côté voilà donc ma casserole elle est moins large que mon plat à gratin comme ça j'ai pas de risque voilà je l'attrape voilà hop ça fait quand même bien son poids bon je vais me positionner alors correctement au dessus du plat à gratin il faut prendre le temps pour ça il vaut mieux prendre quelques secondes de plus pour être sûr qu'on est au bon endroit parce que si j'en mets moitié sur la table ça va pas aller mon mari il sera pas content voilà c'est plutôt pas mal après je pourrai répartir avec ma palette enfin ma spatule je sais pas comment vous dites ça dépend des régions dans lequel on habite voilà ma casserole là elle est vide zéro souci elle part dans les vies pour la vaisselle voilà et moi je viens répartir mon gratin dans mon plat voilà je puis ça ça déjà refroidit un peu hein donc on peut on peut jauger comme ça avec le doigt c'est jamais juste voir si c'est réparti convenablement voilà ça me paraît pas mal avec la palette aussi vous arrivez à vous rendre compte en suivant le tour du plat vous arrivez à vous rendre compte si c'est bien un équilibré s'il n'y a pas tout d'un seul côté ça me paraît pas mal puis le mari dit rien donc apparemment c'est bon voilà 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 à partir de là il y a deux solutions soit faire cuire le gratin au four voilà à 200 degrés environ 25-30 minutes voilà ça c'est première option la deuxième astuce que je veux vous partager je ne sais pas si parfois vous utilisez le micro ondes alors c'est un peu controversé le micro ondes certaines personnes l'utilisent volontiers d'autres pas du tout moi je vais pas vous donner d'opinion là dessus je laisse le choix à chacun je vous donne simplement l'astuce si vous voulez utiliser le micro ondes le micro ondes c'est bien s'il ya une option grill ou encore mieux une fonction crispe mais c'est pas toujours évident à trouver voilà mais sous un micro grill pour les gratins ça va ça va super bien voilà donc mon plat n'est pas trop chaud non c'est je peux l'embarquer c'est bien sûr un plat en verre jamais de faire dans un micro ondes sinon bonjour à la catastrophe je positionne sur mon plat alors au niveau du micro ondes j'ai appris aujourd'hui qu'il existe des micro ondes parlant alors le mien il est très ça j'ai dit pas un mot 1 mais par contre je peux rien lui demander alors j'ai pris soin quand je l'ai acheté d'avoir un micro ondes à touche parce qu'avec les petites molettes pour tourner c'est pas évident pour programmer le temps donc voilà mon gratin là il va partir en fonction crispe pour 15 minutes alors j'appuie sur la touche crispe je vais fermer la porte ça se contend bien et j'ai un bouton je sais qu'il avance chaque fois de 30 secondes donc pour mes 15 minutes bon ben je vais devoir appuyer 30 fois c'est pas grave la fois c'est comme ça après je sais que ça démarre et voilà 30 fois voilà c'est parti pour 15 minutes et pour sortir le gratin par contre alors je conseille bien de prendre les gants je vous ai expliqué l'autre jour un qui vaut mieux avoir des gants très bien doublé encore avec du silicone et de préférence des gants qui couvre aussi les avant-bras on entend souvent dire que dans le micro ondes les plats ne deviennent pas chauds c'est faux c'est faux si vous cuisez un gratin pendant un quart d'heure dans un micro ondes je vous garantis que le plat il est brûlant donc prenez bien les gants préparer d'avance une planche sur laquelle vous allez pouvoir poser votre plat et comme ça vous serez tout à fait en sécurité posez jamais un plat en verre sur une surface froide sinon catastrophe ou alors ce que vous pouvez faire c'est éventuellement mettre un tout petit peu de chaleur sur une plaque de cuisson vous arrêtez la plaque après et vous pouvez poser votre plat dessus il n'y aura pas d'eau mais voilà prenez prenez bien 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 les précautions nécessaires voilà je crois que pour cette recette j'ai pu vous donner toutes les astuces dont vous avez besoin bientôt nous allons ouvrir une adresse mail à laquelle vous pourrez nous écrire pour plusieurs choses pour nous demander bien sûr des conseils ou des astuces pour nous demander qu'on vous tienne au courant des nouvelles vidéos qui sortent ou pour nous donner votre avis sur les recettes si vous êtes arrivé à les réaliser si ça vous a plu voilà vous devez savoir que en interagissant avec nous nous garderons évidemment toutes vos données confidentielles nous ne revendrons jamais vos adresses nous ne vous proposeront jamais rien à la vente nous n'avons pas de partenariat avec des personnes qui nous demanderait des adresses donc vous pouvez être parfaitement tranquille quand vous nous écrivez vous ne recevrez pas de spams voilà vous serez vraiment tranquille à ce niveau là nous protégeons votre vie privée voilà alors merci beaucoup de nous avoir suivi nous vous souhaitons un bon appétit une très belle journée il ya un soleil magnifique j'espère que vous pourrez en profiter et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine recette merci les amis merci